Donc on va pouvoir commencer sur ce talk sur les modèles acteurs. Merci d'être venus aussi nombreux, ça nous fait très plaisir. Go. J'ai pas... C'est bon ? Le mien il avance pas en fait. Tu m'as branché ou quoi ? D'accord. Le mien non plus. Ça commence bien ? Ah si je sais. Pourquoi ? C'est bon ? Ouais. Du coup je me présente, je m'appelle Alessio Coltayachi, je travaille chez Clever Cloud. Clever Cloud qu'est-ce qu'on est ? On est une impasse, une plateforme as a service, donc on héberge vos applications. C'est aussi simple que faire du git push, et ensuite on prend votre application, on la déploie, tout se passe très bien, on automatise tout le reste, backup, tout ça. C'est vraiment intéressant, allez regarder. Moi je m'appelle Didier Plindoux, et je suis à Toulouse, je suis développeur freelance sur Toulouse, et je suis un mignon du DFS Toulouse. Et on va vous parler donc des langages d'acteurs, un langage d'acteurs, c'est parti. Alors on va commencer peut-être, une mauvaise nouvelle, c'est que John Strong, un des papas de Herlang, nous a quittés il n'y a vraiment pas longtemps. Donc pour moi il était assez important de se souvenir, parce que l'informatique devient une science qui commence à être mature, et on va rentrer doucement dans l'histoire. Donc il faut qu'on en prenne conscience, enfin pas nous, l'informatique en général. Alors, grosso merdo, dans la salle, on a tous des grosses machines. Maintenant on a des machines multicores, 8 cores, 16 cores, 32 cores, on peut trouver sur les clouds. Et ce qu'on veut du coup, c'est utiliser tout le potentiel de ces cores, quand on écrit un programme. Du coup, on cherche à écrire du code concurrentiel, et l'idée du coup du code concurrentiel, pour les courageux, vous avez la grosse description en haut. Pour les, comme moi, vous lisez le too long, didn't read, ici. Donc l'idée de faire du code concurrentiel, c'est d'avoir plusieurs tâches, qui vont s'exécuter plus ou moins en même temps, mais il faut qu'on gère plusieurs tâches en même temps. Ok ? Parce que notre programme gère ça. La chose est que, pour travailler avec du code concurrentiel, on a des primitifs de concurrence, qui sont les mutex, les sémaphores et les spinlock. Si vous avez déjà utilisé ces features-là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué aussi, surtout pourquoi ? Parce que, quand on essaye du coup d'écrire du test, pour tester cette application qui est concurrentielle, on obtient un nombre de tests, si on veut tout couvrir, n! c'est même factoriel. Le seul moyen qu'on aurait, ce serait d'utiliser de la preuve de programme en utilisant des choses comme TLA+, qui se basent sur le travaux de l'emport, qui sont sur la Temporal Logic of Action. C'est très compliqué, et en fait, ça va juste vous prouver que votre programme marche, et ça ne va pas l'écrire. On n'est rien, en plus, il faut l'écrire. Du coup, on a ce qu'on appelle des calculus, pour nous aider à ça, qui sont les process calculus. Pour ceux qui ont l'idée de calculus, c'est encore vague. Un calculus, c'est une modélisation en mathématiques, basée sur des termes auxquels on associe des propriétés. Comme la réflexivité, l'irréflexivité, la transitivité, ça vous parle de ces trucs de matheux, ok ? Peut-être pas à tout le monde, apparemment, il y en a qui couinent. Et du coup, l'idée, c'est qu'on veut utiliser ces calculus, parce qu'ils vont nous aider à réfléchir sur un problème. Parce que c'est une algèbre qui est faite pour ça. Et pas autre chose. Une abstraction, exactement. Du coup, on a les CSP, le picaculus. Alors, si on veut écrire du code concurrentiel, du coup, imaginons le CSP. Donc ça, ça a été inventé par Oar, donc il y a un petit moment déjà. Qui fait du Go dans la salle, à main levée ? Il n'y a personne qui fait du Go-langue, le langage Go ? Qui fait du Rust ? Il y a plus de gens qui font du Rust que du Go. Je devrais prendre une photo. Et alors, l'idée, c'est que, imaginons, on veut faire un modèle produceur-consumeur. Donc un produceur crée des messages et les envoie au consumer. La chose est que, si vous voulez faire ça, il faut vous baser sur des idées de sémaphore, des choses comme ça. Avec du code C, ou du code Java. C'est un peu compliqué. Donc l'idée, en fait, de cette syntaxe, de cette grammaire, c'est de dire, je vais écrire un produceur, ici, qui va tourner. Donc ça, c'est ses termes, ok ? C'est comme ça qu'il crée un produceur. Derrière, je vais pouvoir faire des répétitions à l'infini. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il se base sur l'idée d'échanger des messages. Donc un consumer, tant que cette condition n'est pas vraie, il envoie un message, le produceur, pardon, envoie un message au consumer. Et ce message, là, c'est le NB. Ça, c'est fait grâce à l'opérateur point d'exclamation, qui est dans la grammaire d'OA, ici. D'ailleurs, du coup, il nous faut un consumer. Du coup, on crée un consumer. Le consumer, il utilise, pareil, le point d'interrogation pour dire, moi, j'attends un message. Donc si le produceur envoie un message, il se met en attente, jusqu'à ce qu'un consumer vient le consommer. Si vous faites du Go, donc ce langage fait par Google, ça, c'est mis aussi dans le langage. L'idée de Go, c'est de pouvoir écrire du code concurrentiel très facile, en utilisant cette même technique-là. Sauf que lui, il utilise des flèches, à la place. Bon, pas trop grave. Et du coup, pour créer deux instances, donc un produceur et un consumer facilement, dans le langage, il suffit juste de faire ça. C'est beaucoup moins compliqué qu'en C ou en Java, lancer deux threads, leur donner en plus chacun des points d'entrée différents, et après, utiliser des sémaphores pour leur faire leur synchronisation. Donc là, on travaille avec une grammaire qui est vraiment faite pour écrire du code concurrentiel, et vous aide à vous enlever cette idée de penser avec des primitives de concurrentiel. Tout est géré par la grammaire. Donc on peut mieux réfléchir à nos problèmes métiers. Donc il y a la concurrence d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'autre pendant, qui va être la distribution. C'est-à-dire qu'il va falloir, votre calcul, il va être éclaté, et on va l'exécuter sur des unités de calcul qui vont être différentes, distribuées d'une certaine façon. Et donc ça, on aborde un autre aspect, qui est, on a la concurrence, mais on rajoute une dimension supplémentaire qui va être la distribution, d'accord ? En supposant que, évidemment, ces unités vont communiquer. Et pour cela, en fait, quand on l'a vu dans CSP, on avait un produit sur un consumer, et on envoyait des informations au consumer. Le consumer, en fait, si on revient sur le slide, le consumer recevait des messages, et le producer en envoyait. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un calculus qui a été défini pour embrasser, et d'un côté, la communication, et de l'autre côté, la distribution, qui était le pi-calculus qui a été fait par Milner, et qui permet, en fait, de remonter deux choses. La première chose, c'est la notion de distribution par le calcul, la notion de calcul simultané d'unité de processus, et la notion aussi des canaux de communication, qui vont servir de biais, en fait, pour pouvoir envoyer des messages entre différents processus, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est la notion de modélisation. Bon, on est bien contents, parce que ça, ça va permettre de prouver, de modéliser, de faire certaines preuves sur la façon dont vous écrivez, où vous allez écrire votre programme, mais ça veut dire qu'il va falloir remonter vraiment un très haut niveau d'abstraction. Quand on regarde la grammaire, elle est excessivement, elle semble simple, d'accord ? Elle est puissante, mais elle est simple. Et d'ailleurs, du coup, dans cette petite digression, pour ceux qui n'ont jamais vu des calculs, ceci sont vos termes, ok ? Tout ça, toutes ces choses-là, et ceci sont les opérations que vous retrouvez ici, sur les termes, ok ? Et derrière, vous avez la description en langage plus naturel, en fait, pour vous dire qu'est-ce que fait chacun des opérateurs. On peut modéliser un programme qu'avec ça, en fait. Donc, si on regarde bien, on a d'un côté la communication, la distribution, eh bien, on va pouvoir essayer de faire des choses avec ça, et essayer de les ramener vers quelque chose de plus proche de la programmation. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur les premières ? Alors, du coup, ça, ceci est un breakpoint. Vous allez en trouver plusieurs fois dans le talk, ils vous permettent de poser des questions sur ce que vous venez de voir, uniquement. Et comme ça, ça vous permet d'éliminer certaines questions que vous allez sinon continuer à porter pendant toute la fin du talk. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions premières sur ce que vous venez de voir ou pas ? Il n'y a pas de souci de poser des questions maintenant. Pas de questions ? Ce n'est pas grave, elles viendront après. Donc, suite à cela, en fait, on est arrivé sur le principe des acteurs. Donc, un nouveau modèle pour écrire du code concurrentiel et à la fois distribué. On vous a montré le CSP. Donc, avant, on avait CSP et tout ça. Ensuite, on a eu le picalculus, et qu'on continue encore à utiliser, soyons clairs. Mais maintenant, on a réussi une autre alternative, celle qu'on va vous montrer, et que nous, on trouve tout aussi élégante, qui s'appelle le modèle acteur. Des huit. Donc, un acteur, en fait, on va le définir de manière assez simple. Grosso modo, c'est quelque chose qui va permettre de contenir un ensemble de ressources et qui va se comporter comme un service et comme quelque chose qui va pouvoir, à partir de ce service-là, proposer d'autres ressources. Donc, c'est une vision peut-être assez simple, mais c'est ce qu'on fait essentiellement quand on fait du design de service. On consomme des informations et on en produit. C'est comme des fonctions. Si on le regarde bien, on peut avoir une approche très fonctionnelle. Mais il faut le voir comme une entité indépendante qui est capable de traiter de l'entrant et de produire d'autres informations qui vont peut-être impliquer d'autres acteurs. Donc, en gros, presque un être vivant, si vous voulez, auquel on va communiquer par message et ensuite, lui, va nous répondre. C'est une unité presque vivante. Alors, on va essayer de voir. Donc, il y a deux aspects. D'abord, la première, c'est on va essayer de voir un petit peu l'anatomie d'un acteur. Alors, un acteur, il faut le voir vraiment comme une enveloppe dans laquelle, en fait, cette enveloppe contient une interface. L'interface, en fait, c'est l'ensemble des informations qu'il est capable de comprendre. On peut faire le parallèle un peu avec les interfaces qu'on a dans les langages objets, etc. Là, c'est vraiment l'ensemble des messages qu'il va être capable de comprendre et de traiter. Cette interface, donc, elle, va servir de frontale à deux choses. Le premier, qui va représenter l'état, donc ce qu'il représente à l'instant T, la donnée, et ce qu'on appelle le behavior, c'est-à-dire son comportement. D'accord ? Donc, on regarde, on a toujours cette distension entre programmes et données. Là, on les a ramenés dans une unité avec, eh bien, une notion d'interface qui permet vraiment de calibrer l'ensemble des messages qui vont être compris par cet acteur-là. Il faut pouvoir communiquer. Donc, pour pouvoir communiquer, eh bien, on a une boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'il y a un réceptacle qui va être l'unité qui va permettre de récupérer de l'information et qui va permettre de faire en sorte que l'extérieur puisse discuter avec l'acteur qui, lui, protège son monde. D'accord ? C'est très important, cet aspect. Et ensuite, eh bien, l'acteur, lui, va être représenté à l'extérieur parce qu'on appelle une référence. Vous pouvez pouvoir avoir une vue pointeur, si vous voulez. Mais c'est une référence, c'est quelque chose qui va permettre de servir de média. Et si vous voulez envoyer un message à l'autre acteur, eh bien, vous utilisez cette référence. Eh bien, je voudrais envoyer ce message à cet acteur-là. D'accord ? Donc, ça, c'est simplement l'anatomie. Et en termes de physiologie, eh bien, comment ça se comporte ? Vous voulez envoyer un message à cet acteur-là. Vous passez par le biais de sa référence. Ce message va finir dans la mailbox. Quand la mailbox est remplie d'au moins un message, ce message, en fait, va être consommé et il va être traité en utilisant conjointement le comportement et l'état actuel. D'accord ? Et au final, eh bien, le behavior peut proposer aussi, lui, d'autres messages. D'accord ? Mais ces messages peuvent être envoyés à d'autres références d'acteurs. Et donc, on voit qu'en fait, on peut définir à partir de cette petite brique, eh bien, tout un écosystème d'acteurs. Très important, ici, la mailbox, c'est une frontière asynchrone. C'est-à-dire que vous envoyez le message et l'acteur le traitera quand il le pourra. D'accord ? Ça, c'est très important. C'est une queue, en fait. C'est comme une queue. C'est une queue temporaire. Il y a un papier de Wadler qui est sorti il n'y a pas longtemps qui fait la différence entre un processus infini, les queues, et les acteurs. Enfin, il est intéressant. À lire. À lire. Alors, cela, il va y avoir trois axiomes, c'est-à-dire trois types d'actions qu'il va pouvoir faire un acteur. Le premier, un acteur va pouvoir créer un autre acteur. D'accord ? Donc, il va pouvoir engendrer d'autres acteurs, donc augmenter l'espace dans lequel il vit. Donc, ça veut dire que la création d'un acteur va lui permettre d'avoir sa référence. Il crée l'acteur, mais il ne le possède pas. L'acteur part dans le système et celui qui l'a créé a la référence. Il peut la jeter ou la popager à d'autres acteurs à travers des messages. C'est un ID, en fait. C'est un truc pour le retrouver, cet acteur. Si, au cas où on veut lui parler, il faut bien qu'il ait un identifiant. Tout à fait. Alors, ça peut servir soit de créer de nouveaux acteurs ou d'en remplacer, d'accord ? Il faut le voir vraiment comme quelque chose de vivant. Il a la possibilité d'envoyer un message, comme on l'a vu. Donc, la capacité, à travers cette référence, d'envoyer des messages à d'autres acteurs. Donc, ce qu'on appelle des accointances. Et les accointances, c'est ses connaissances proches, d'accord ? Et la troisième chose qui est excessivement importante, c'est qu'il est capable de changer son comportement au cours du temps, d'accord ? Alors, ça, c'est important parce que ça permet de ramener certains aspects un peu plus formels, comme par exemple les machines à état, dans votre design de code. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de créer un pont entre un modèle qui va être plus théorique, sur lequel, si vous voulez faire des preuves, vous avez tout le terreau pour pouvoir travailler de manière abstraite et faire vos preuves, tout en ayant une implémentation qui est excessivement proche de votre automate à piles, parce qu'il l'implémente à travers ces changements de behavior, d'accord ? C'est important. Alors, un exemple de code plus concret, parce que je sais que depuis tout à l'heure, on est très théorique. Et on s'en excuse, mais pour comprendre le modèle acteur, en fait, il faut beaucoup de théorique, parce que sinon, c'est mal utilisé et c'est là où ça se casse un peu la gueule dans les programmes. Du coup, ça, c'est du code Scala. Alors, c'est pas voulu, c'est juste qu'il y a un super framework qui s'appelle Aka, que sûrement certains dans la salle connaissent, qui est en fait une implémentation du modèle acteur. Vous en avez en C-Sharp aussi, ça s'appelle Orléans. Vous en avez une en Rust qui s'appelle Actix, celle-là, c'est la meilleure, parce que c'est du Rust. En Go, vous en avez pas, parce que c'est pourri, pardon. Et ensuite, il y a Erlang qui est, tout est basé sur de l'acteur, comme Pony. Même, ils ont leur machine à part aussi. Ils ont une machine qui est dédiée pour ça aussi. Ah oui, voilà. Du coup, ça, c'est un bout de code de la démo que vous allez voir après, qui va vous permettre d'illustrer ce que c'est qu'un acteur. Globalement, un acteur, comme vous avez pu le voir, c'est des notions assez abstraites, mais on peut le faire en n'importe quel langage. Là, c'est du Scala. Donc, du coup, on a une classe qui s'appelle Énergie, auquel on va étendre une interface. C'est une interface, ce n'est pas une abstra-classe. Acteur, non, je crois que c'est une classe... Il y a du code dans Acteur. Je ne sais pas comment ils l'ont fait. Les deux constructeurs, c'est en Scala. Alors, je suis très mauvais en Scala. Il est très fort en Scala. On définit une classe Énergie, en fait, qui a une valeur, qui est un entier. C'est la valeur, c'est son énergie, c'est sa donnée. Et il possède aussi une référence d'un acteur qui est la région. C'est-à-dire la région dans laquelle réside cette énergie, d'accord ? On va voir plus tard, il y a une petite référence en avant. C'est quelque chose de consommable dans un jeu vidéo qui vit dans une zone de votre jeu vidéo. Et un joueur peut venir la consommer. La région, c'est dans quelle zone elle est. Et sa valeur, c'est combien cette énergie, une fois consommée, le joueur va gagner en points. Il va falloir accélérer un peu. Oui, au pire, ce n'est pas grave. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'on a cette classe avec cet acteur. Derrière, en fait, on a, du coup, ce receive. Donc ici, on implémente le très receive que nous a demandé par l'acteur. Et ce receive, c'est votre behavior. Donc, par défaut. Ah oui. C'est la behavior par défaut. Par défaut, il vous en faut au moins un. Donc, c'est tous les messages que vous allez recevoir et que vous êtes capables de traiter à cet instant. Donc là, par exemple, à cet instant, si vous recevez un message de type try-consume, ce qui va se passer, c'est que là, c'est le code qu'on va exécuter si on reçoit ce message-là. Donc, sender, consume et région, destroy. Et là, si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu sur les CSP, vous retrouvez la grammaire de OAR avec les points d'exclamation quand le produceur va envoyer au consommeur. Donc, en tout cas, il explique des idées parce que c'est quand même assez élégant, ce point d'exclamation, en plein milieu. Ou pas. Et après, du coup, il y a l'histoire du contexte become consume. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on a un deuxième receive, donc un deuxième behavior. Ce que vous allez faire, en fait, quand vous faites un contexte become consume, c'est que vous allez changer d'état. Donc, comme disait Didier, vous avez une espèce de machine à état qui est mise par défaut. Et du coup, au début, on est dans ce premier état. Et en utilisant le troisième axiome que vous avez vu, donc le premier, c'est le create qui a été fait au début, le deuxième, c'était les send qui sont faites avec ça. Et ensuite, le become est fait comme ça. Donc là, vous atteignez sur cette deuxième interface qui veut dire que maintenant, tous les messages, une fois que vous êtes consommé, cette énergie a été consommée et ça ne sert plus à rien dans le jeu. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que tous les messages, les nouveaux messages qui nous sont adressés, on les ignore tout bêtement. Voilà. Donc c'est comme ça, en fait, que vous allez changer l'état, donc ce state qu'avait votre acteur, au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, tous les messages à ce niveau-là qui recevaient de try-consume, ça ne sert plus à rien. Parce que l'énergie a déjà été consommée. J'espère que c'est clair. C'est compliqué, je sais. J'espère qu'on a été clair. On avance ? Oui. Oh, pardon. Alors, on a deux appels. Il y a la première chose, donc on le voit. La seule façon d'interagir avec un acteur, c'est qu'on lui envoie des messages. C'est événementiel. C'est purement événementiel, d'accord ? Ce n'est pas de l'asynchrone où vous allez avoir, par défaut, un futur ou une promesse et vous allez attendre la réponse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut émuler par-dessus. C'est que vous envoyez un message et s'il vous en renvoyait un, il le fera. D'accord ? C'est la façon dont vous allez le coder. Ces messages, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. C'est vous qui décidez. Le payload, c'est vous qui le décidez. Le principe, c'est comme vous l'avez vu, c'est qu'on envoie des messages. Le gros principe, c'est d'éviter tout problème de concurrence. Si on avait le code de tout à l'heure, on n'a rien dit sur la façon dont les flots d'exécution allaient rentrer là-dedans. En fait, vous n'allez en avoir qu'un seul. Ce qui va vous éviter de vous poser des problèmes de mutex, les choses qu'on a vues tout à l'heure, d'accès concurrent sur le code, et ainsi de suite. Parce que le système va être garant, il va faire en sorte qu'il va consommer un message et que ce message-là, pendant son traitement, personne d'autre rentrera dans le comportement et donc n'utilisera l'état. Donc il n'y a pas de problème d'accès concurrent, de data race. Et donc, les deadlocks ne seront pas des deadlocks comme on pourrait l'entendre, mais ce sera peut-être plutôt des deadlocks parce qu'il y a des famines de messages, ce genre de choses. Donc ça sera plutôt des deadlocks logiciels. Pour cela, avec les mutex et les sémaphores, ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur des zones mémoires et on travaille sur cette mémoire partagée. Par exemple, si je mets une ressource sur cette chaise-là, et qu'on essaie tous de s'asseoir à un moment, ça va être compliqué. Donc en gros, ce qu'on va plutôt faire, c'est que moi, je suis un acteur qui va orchestrer tout le monde dans la salle et je vais envoyer un message qui veut s'asseoir sur cette chaise. Si vous voulez vous asseoir sur cette chaise, vous me renvoyez un message. Moi, je suis intéressé, je vais en choisir un dans la liste. Renvoyer un message, par exemple à toi. Je vais dire, c'est toi qui peux t'asseoir. On a travaillé par échange de messages. On n'a jamais travaillé sur une zone de mémoire où tout le monde regarde et ensuite, on essaye tous d'interagir dessus. Il n'y a pas une compétition. On collabore plus. Du coup, les messages, comme je l'ai dit, ils peuvent avoir plusieurs formes. Il y a plusieurs aspects. Alors le post, je ne sais plus pourquoi on l'a mis. Le post, en fait, c'est que vous envoyez votre message, vous vous en fichez. Le now, c'est que vous envoyez votre message et vous pouvez espérer avoir une réponse. D'accord ? Ça, ça vient plutôt... C'est un hack. Ça vient des process infinis de Yosewana au départ. Et ensuite, vous avez une approche qui peut être les promesses ou les futurs. Mais ces choses-là sont bâties par-dessus. C'est des choses qui viennent par-dessus. D'accord ? Donc on peut le faire. Alors ça, c'est purement mécanique, on va dire. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus sémantiques. Oui. Alors au niveau de la sémantique des messages, et là, c'est intéressant parce que ça touche d'autres domaines. Il y a par exemple l'ontologie. Vous connaissez le problème des chocolatines et des pains au chocolat, ce débat-là. Ok, vous le connaissez tous. La chose est... Arrête de faire ça. C'est un super exemple. La chose est que si moi, j'envoie un message à un acteur dans la salle, par exemple, toi, je lui dis « Donne-moi un pain au chocolat. » Moi, comme je suis Toulousain, j'attends une chocolatine. Tu vas me donner un vrai pain au chocolat et des choses comme ça. Et ce n'est pas bon. Et du coup, c'est un problème d'ontologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même niveau de langage. C'est-à-dire que si j'envoie un message, ce n'est pas sûr que tu le comprennes comme je l'entends. Donc, il faut que tous les acteurs... Et ça, ça va marcher pour même les serveurs HTTP ou tout ce que vous voulez. Si les messages n'ont pas la même compréhension des deux côtés, il va y avoir un problème d'interprétation au moment où on va essayer de faire des actions. Donc ça, on le retrouve dans le problème des acteurs. Ensuite, il y a les performatives. C'est que quand j'envoie un message, j'essaie de rajouter de la sémantique, d'être clair sur ce que je veux faire. Dans les verbes HTTP qu'on utilise pour les architectures REST, on a POST, GET, PUT. Je ne dirai pas grand-chose sur ces trucs-là, mais tout ce que je trouve, c'est qu'ils ne sont pas très expressifs. Il y a la FIPA qui travaille sur les modèles d'agents qui sont un subset... Enfin, le modèle acteur est un subset pour moi du modèle agent, mais on ne rentrera pas dans ces détails, qui, eux, rajoutent des nouveaux verbes. Par exemple, confirme, disconfirme, informe, des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus explicite. Donc parler avec ces messages-là qui ont ça en préfixe, ça rajoute énormément de valeur à l'interprétation des messages quand les acteurs vont se parler entre eux. Voilà, voilà. Donc après, il va y avoir la façon dont on va traiter ces messages. Alors la première, c'est ce qu'on appelle le message, une des premières approches, ça va être le paradigme. C'est-à-dire, grosso modo, c'est le langage que vous allez utiliser. Si vous utilisez un langage comme par exemple Scala, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des variables que vous allez pouvoir faire muter. D'accord ? Donc là, il va falloir faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous échangez un message qui puisse être modifié. D'accord ? Ce n'est pas interdit. Il ne faut pas le faire. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être compris par le développeur. Si vous prenez la programmation fonctionnelle, on va dire pure, je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est typiquement ce genre de principe de mutation de messages disparaît du fait du langage qui le porte. D'accord ? Donc déjà, le choix du langage que vous allez utiliser pour faire votre système d'acteurs va apporter plus de problèmes qu'autre chose. D'accord ? ça va dépendre. Le continue, c'est ce que je disais, c'est que quand un message commence à être traité, il va être traité jusqu'au bout. D'accord ? Il ne sera pas abandonné. C'est jusqu'au bout. C'est-à-dire, votre behavior, elle va être déroulée jusqu'au bout. Elle ne va pas être interrompue. D'accord ? Ça, c'est très important. Il y a la notion de consécutive et interlive. Consécutive, c'est-à-dire qu'il va être traité et quand un message va être traité, il sera traité tout seul. Il n'y aura personne d'autre, il n'y aura pas d'autres, il n'y aura pas deux messages qui seront traités par le même acteur en parallèle. Ce n'est pas possible. Le modèle l'interdit. D'accord ? Donc, grosso modo, vous pouvez faire une schématisation simple, c'est un acteur égale un thread. Grosso modo, et vous avez tout compris. D'accord ? Ce n'est pas ça, mais c'est presque ça. Il y a l'interlive où vous pouvez avoir quand même le continuous peut prendre un peu dans les dents. Il n'y a qu'un seul, c'est ABCL qui le fait où il y a des messages qui sont plus prioritaires que d'autres. Il y a des messages de type out of band, des trucs comme ça, où il y a un message urgent et là, il y a une certaine souplesse qui est rajoutée dans le système en disant celui-là, il va passer en priorité. D'accord ? Donc, on va arrêter et on va continuer. D'accord ? Mais ça, il n'y a que ABCL qui le fait. Et un message, quand il n'est pas pré-processé, il va partir dans ce qu'on appelle les dead letters, c'est-à-dire qu'il y a un acteur dont le rôle est de récupérer tous les messages qui ne seront pas traités par le système. D'accord ? Donc, typiquement, vous essayez d'envoyer une référence, vous avez un lien pendant, vous envoyez un message, mais il n'y a plus personne à l'autre au bout. Donc, ce message, eh bien, il va être récupéré, répertorié, probablement logué ou quoi que ce soit par l'acteur dead letter. D'accord ? Donc, il y a vraiment tout un processus autour des messages qui est très important en termes de langage et en termes aussi de traitement. Donc, le plus important à retenir, c'est un message, un acteur traite un message et un seul, un instant T. Jamais deux. D'accord ? C'est super important et ça nous évite tous les problèmes de mutex. Alors, des communications, en fait, on va aller très vite là-dessus parce que c'est à la fois intéressant et pas très intéressant. En gros, quand vous échangez des messages, votre système, votre framework, en fait, il va pouvoir faire des choses plutôt malins, par exemple, du zéro copie pour limiter votre utilisation mémoire. Des choses comme l'acquaintance, c'est l'idée de, pour quand un acteur existe, il faut qu'il connaisse les autres acteurs pour pouvoir lui envoyer des messages, donc cette référence, et du coup, c'est tout ce qui est basé sur cette acquaintance, le système peut vous aider là-dessus. Non-déterministe, ça, ça va dépendre de votre framework que vous utilisez, c'est est-ce qu'il va recevoir les messages dans l'ordre dans lequel ils sont envoyés ou pas. Est-ce que c'est du TCP ou de l'UDP ? Limitable message, il est plus drôle. Pour ça, je vais prendre une victime au hasard. Bonjour. Est-ce que tu peux m'écrire un message sur ce bout de papier ? Donc ce que je fais, c'est qu'il crée un message, un mot, un simple truc. C'est que je suis le système et je vais créer un acteur. Paf, il est là. Super. Cet acteur-là, son but, quand il est né, s'il voulait, il va envoyer un message à un autre acteur dans le système. Donc je vais en créer un deuxième. Un truc court. Non, c'est bon, c'est bon. Je vois, il me fait une prose. Non, c'est très bien. On a que 23 minutes. Donne-moi un chiffre et une direction. Give me a direction and a number. A short number. Ten. Reduce. Three. Three, okay. And? Left or right? Left. Left, okay. You're left? You're left. Okay. Un, deux, trois. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai créé un deuxième acteur. Lui, son but, je lui ai donné sa référence. Il lui a envoyé un message. C'est arrivé jusqu'à là. Okay. Vous allez essayer de lire, du coup, maintenant. Maintenant, juste le lire. Et non. En fait, j'ai rajouté un gribouille dessus pendant qu'il l'a lu. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. La chose est que, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il essayait de lire, moi, j'ai changé le message. Donc moi, imaginons que je suis un autre acteur, j'écris pendant qu'il est en train de lire sur le même message, donc je le corromps, si vous voulez. Quand il va le lire, ce ne sera pas du tout la donnée qu'il lui a envoyée. C'est pour ça que quand les acteurs s'échangent des messages entre eux, il ne faut jamais qu'ils soient touchés par le système. Il faut que ces messages soient immutables. Sinon, vous allez foutre le bordel sans nom. Et Dieu sait que ça va être compliqué à débuguer. s'il y a des gens qui font du DDD, c'est des value object, en fait. C'est le même principe. Vous avez donné une information, mais vous ne la possédez plus, vous ne pourrez plus avoir la même mise dessus. C'est le même principe. Après, du coup, pour aller très vite sur cette notion, on a dit que les acteurs sont derrière, chacun a une référence, donc une identité, cette espèce de carte d'identité qu'ils ont au passeport, appelez-le comme vous voulez. Par contre, derrière, des fois, les frères-moires vous permettent de donner des adresses, par exemple, sur l'Event Storage, cette adresse-là comme un path de chemin Linux, et vous pouvez brancher plusieurs acteurs, donc avoir une MN relation comme dans la base de données, et avoir plusieurs acteurs qui sont derrière cette adresse, et si un acteur envoie un message sur cette adresse-là, il va parler à trois acteurs, et derrière, c'est eux qui vont choisir lequel il va prendre. Enfin, le système va faire du load balancing. C'est plutôt pratique d'avoir un proxy qui fait du load balancing directement dans son système, au lieu d'installer un achat proxy ou des trucs comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'exécution isolée, dans l'époque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le comportement ne sera traversé que par un message. Un message sera traité uniquement par l'acteur avec son comportement. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important, enfin, j'insiste vraiment, parce que c'est vraiment le cœur du système qui est donc, on a vraiment une exécution qui est isolée par message. D'accord ? S'il y a une chose à retenir, c'est essentiellement ça. Et la possibilité de changer son comportement. Donc évidemment, ça permet de nous libérer de tout ce qui est data race et deadlock. On se répète, mais c'est vraiment l'essence même des acteurs. Capables de communiquer entre eux et communication isolée et donc, le principe de concurrence, il est ailleurs. est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir ? Ouais ? J'ai pris là, mais... J'ai une question, en fait, qui fait plusieurs fois que vous mentionnez la notion du système. Ouais. Est-ce qu'il y a des craintes et des règles spécifiques pour ce système et ce qu'on peut mettre sans passer ? Ça dépend de... Enfin, normalement, non, ils n'en apportent pas. Après, eux, à l'unité, ils peuvent en apporter. Genre, il a ses spécificités que toi, vraiment, si tu as des besoins spécifiques et quelqu'un qui te permet de faire ça, ouais. Ça va être un peu l'idée, puisque justement, Didier dit que l'émetteur doit envoyer des messages qui sait qu'ils ne se changeront pas. Oui. Tu as parlé de l'unité immutable du message où le système pourrait changer le message. Tu as le développeur qui va tout ça de son truc et qu'est-ce qui garantit que le système ne va pas venir le modifier ? Et tu n'auras jamais une opération sur les messages qui permettront de le modifier. Jamais. C'est dans l'interface, si tu veux, tu vas créer une classe immutable. Je ne sais pas si on kotlin, c'est possible de faire ça. Non, non. Ça, c'est un côté parrain, mais ça dépend du langage. Il y a des langages où l'objet qui est sorti, la structure qui va être sortie est immutable par essence, donc on ne peut pas la modifier. Par exemple, dans ce cas-là, on peut très bien envoyer une case class dans laquelle il y a un var. Là, par contre, ça s'appelle une hygiène de programmation. Là, c'est vraiment... Voilà. Ça, c'est la difficulté avec balancer entre un langage qui essaye d'être universel avec un principe de programmation qui impose des règles et qui ne sont pas parties du langage. Là, par contre, ça, c'est les pires reviews qui vont dire « Attends, tu es en train de faire, ce n'est pas bon, etc. » Eh ben, on va le faire. Comme d'hab. Allez, go. Ah, on va passer sur du coup. la démo, pendant qu'il s'étape le truc. Tu n'étais pas en mirror ? Non, jamais. ok. Non, mais c'est bon. Enfin, si, t'es en mirror, du coup. Vous avez tous joué au jeu Agario ? Qui l'a joué au travail ? Levez la main, soyez honnête. Merci. Ok, je ne suis pas tout seul. Alors, c'est un jeu... Ah, ok. Je voulais expliquer les règles rapidement. En gros, c'est un jeu où vous avez des joueurs ici qui sont des petites boules et qui avancent dans... qui chopent des énergies dont on parlait au début. Et puis, elles mangent d'énergie, puis elles deviennent grosses. Et après, leur but, c'est de manger d'autres joueurs. Donc, pour manger d'autres joueurs, il faut être plus gros que l'autre. C'est bizarre comme concept. Et voilà. Et donc, vous gagnez. Je ne sais pas si c'est possible de gagner à ce jeu, mais à un moment, vous êtes tellement énorme et vous faites la taille de la map qu'on part du principe que vous avez gagné. Ok ? Donc, ça, on l'a implémenté avec le modèle acteur. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'en fait, ce jeu vidéo-là, si vous regardez comment c'est foutu, vous voulez absolument écrire du code concurrentiel parce qu'il peut y avoir beaucoup de joueurs, beaucoup d'énergie, et du coup, il faut faire du multithreading. Les joueurs, si vous voulez, entre eux, ils peuvent à des moments manger la même énergie. Enfin, ils vont essayer d'attaquer la même énergie parce qu'imaginez, un joueur et un autre joueur sont l'un à côté de l'autre au niveau d'une énergie. Techniquement, algorithmiquement, ils veulent le manger, si vous voulez. Du coup, on fait ça par des échanges de messages. Donc, un joueur envoie un message à un acteur d'énergie qui disait « try consume ». Et ensuite, c'est l'énergie qui va renvoyer un message derrière, si vous voulez. Toutes ces choses-là d'accès concurrentiel aux données, on les gère que par des messages. Donc, on utilise pour ça le modèle acteur qu'on trouvait bien foutu. Donc là, on va lancer juste une instance. Donc là, on va lancer un EAK, tout simple. Donc, en fait, on a un monde qui est pour l'instant on va juste occuper d'une partie de ce monde-là. Donc là, c'est bon. La démo est claque. On va lancer un serveur web. Ça, ça nous sert juste pour faire le client. Voilà. Pour avoir un peu de visu. C'est pour avoir un feedback. Et voilà. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Bien sûr que ça marche. Alors, du coup, tous les joueurs sont matérialisés ici par ces petites boules. Quand ils arrivent à côté d'une cellule, si ça les intéresse, ils peuvent la manger. Mais là, c'est la version où ils vont tous à gauche, c'est ça ? Non, il y en a qui bougent. Non, on continue. Ok, ok. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que si cette boule-là, par exemple, va essayer de manger cette énergie-là, en fait, il va lui envoyer un message et ensuite, c'est elle qui va, il lui envoie le message try-consume et elle, derrière, lui renvoie le message c'est bon, tu m'as bien consume, tu peux changer ton état. C'est bizarre. On l'a dit. Voilà. Ce qui est important, c'est que tout ce qui bouge est un acteur. Donc, chaque boule, chaque petit carré, etc., tout ça sont des acteurs. Et donc, en fait, tout ce système-là est en autonomie complète et chaque élément va faire sa vie. D'accord ? Donc, il va être capable d'interagir avec d'autres éléments. Du coup, on a plusieurs threads qui managent tous chacun un pool d'acteurs. Ils les prennent un par un, comme ça. Bien fait. Et du coup, vous pourrez écrire du code concurrentiel assez facilement grâce à ça. Oui, je n'ai pas l'impression qu'ils se mangent beaucoup. Non, ils sont en train de se fighter. Clairement, ils expliquent la diplomatie à coup de bazooka. Je ne sais pas. C'est bizarre. Bon, du coup, on va juste montrer vite fait dans le code avec les diagrammes mermaid et des choses comme ça. Juste montre la tête du repo, en fait. C'est compliqué la navigation sur Mac. Juste la tête du repo, en fait, comment c'est foutu. Par exemple, en gros, vous voyez qu'ici, on a plein d'acteurs, en fait. Donc, le système en lui-même est un acteur. Tout ce qui nous permet de faire le jeu, l'énergie, le player est un acteur. Si tu regardes, clique sur le player. Ah oui, c'est vrai que sur Mac, on peut zoomer comme ça. Remontre-en-moi jusqu'au début, si tu veux. Ça, c'est par exemple tous les messages qu'on a décidé que le joueur pouvait utiliser. Derrière, cette classe player, en fait, du coup, elle implémente bien le acteur. Descends, s'il te plaît. Donc là, si vous voulez, vous avez le player et derrière, en fait, ici, c'est quand il spawn, si vous voulez, voici ce qu'il est capable de faire au début. Donc voilà. Donc là, tout ce qu'il est capable de résoudre, c'est ce case tick, en fait, ce message tick envoyé par le moteur du jeu, le moteur du jeu est basé sur un système de tick. Donc à chaque tick, il va update tous les joueurs et toutes les énergies. Voilà, il fait tick, 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 comme ça. Il attend que tous les joueurs et toutes les énergies aient répondu et ensuite, il passe sur un second tick. C'est une forme d'orchestration, si on regarde. On avance. En termes de design, en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, nous, on fait des diagrammes de séquences et donc à partir de là, ça nous permet de faire la définition de la façon dont les acteurs vont communiquer. Et après, il peut y avoir aussi la notion de tomate. Voilà, donc en fait, c'est assez facile, si vous voulez, quand vous travaillez sur du modèle acteur et ça, on voulait le montrer, d'écrire de la documentation et de se poser sur un tableau blanc. Attends, on remonte les diagrammes mermaids, s'il te plaît. En gros, voilà, chacun, en fait, sont des acteurs et on modélise tout ça par des envois de messages ici. Donc en fait, on écrit notre protocole, si vous voulez, et ça, on s'en sert comme après pour l'implémentation. Ça, par exemple, ça fait quoi ça ? Ça, c'est pour la création d'un acteur. Ah voilà, c'est quand on crée un joueur, en fait, c'est ça qui se passe. Et c'est vachement puissant d'arriver à créer de la documentation comme ça, après, pour votre projet, si vous voulez. Moi, je trouve ça... Alors, le problème, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu quelque chose qui était capable de faire de la concurrence par communication, d'accord ? Mais on n'a pas vu la notion de distribution. On n'a qu'un seul process qui tourne. Et on vous l'a dit, on est censé aborder et d'un côté la communication et d'un côté la distribution. Donc pour cela, eh bien, on va faire en sorte que les acteurs puissent rentrer dans un système un peu plus complexe. Alors du coup, ça, on n'a pas le temps. Non, ça, on n'a pas le temps. Donc ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est dans un jeu, si vous voulez, si vous voulez faire du load balancing au niveau de votre jeu, parce que sur une zone, par exemple, on joue à World of Warcraft ou des choses comme ça, si vous avez trop de joueurs sur une zone, ça va créer beaucoup de latence. Si vous voulez, tout le monde va s'envoyer des messages, enfin, tout le monde va s'envoyer des sorts ou des choses comme ça, ça va créer beaucoup, beaucoup de latence. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va partitionner le monde, en fait. On va dire que chaque bout, chaque région du monde est géré par un serveur sur lequel va vivre des acteurs dessus, donc des joueurs ou des énergies, ce que vous voulez. Le truc, c'est que si vous avez deux régions collées l'une à côté de l'autre, là comme ça, donc là, disons que je coupe le monde en deux, donc je crée une région et une région 2, avec des acteurs d'un côté et des acteurs de l'autre, si j'ai un acteur qui est au limite, donc vraiment, celui-là, il va être embêtant, qui est au limite, en fait, de la région 2, il doit pouvoir communiquer, déjà, il doit voir les acteurs de région 1 sur la région 1, donc comme Pologne et Sweden, et en plus, il faut qu'il soit capable de consommer des énergies aussi qui sont sur une autre région, donc sur un autre nœud du cluster, lui, il est sur un nœud du cluster, eux sont sur un autre nœud, donc il faut qu'il soit capable de communiquer, et ça facilement. Est-ce que le modèle acteur permet de faire ça facilement ? C'est ce qu'on va voir. Alors, ça, c'est toute la partie algorithmique, c'est-à-dire la détection et le fait de pouvoir bouger d'une région à l'autre. C'est-à-dire que s'il bouge, ah oui, non, c'est vrai. S'il bouge, en fait, s'il passe de la région 2 à la région 1, il faut que je prenne cet acteur-là et que je puisse le mettre sur un nouveau nœud. On le migre. Si vous voulez. On le fait migrer. On le fait migrer. Voilà, une migration. Ça, ça repose sur un principe qui est important, c'est que la référence dont on a parlé depuis tout à l'heure, en fait, il a une notion de transparence géographique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez avoir une référence d'un acteur qui est dans un autre nœud du cluster. Ça n'a pas d'importance. Vous serez capable d'interagir avec lui et en fait, tout l'aspect réseau lui est pris en charge par le clustering, donc la partie cluster. Ce qui est important, c'est que cette référence, vous avez un acteur qui est sur un nœud 1 et qui va envoyer une référence sur un nœud 2 à un autre acteur. Il peut avoir cette référence et l'envoyer. Eh bien, cette référence va être automatiquement, on va dire, transformée, je n'aime pas trop ce mot-là, mais elle va permettre de remonter à la source sans que vous ayez à vous en soucier. Le système gère pour vous vraiment cette notion d'existence globale de la référence, quelle que soit sa localisation et sa transformation automatique via le système par l'envoi de messages. Il faut savoir qu'une référence peut rentrer dans un message, c'est super important. Alors pour cela... Vas-y, lance. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, on a fait une deuxième version de la démo où on va avoir ces deux régions-là et en fait, on va lancer deux JVM. C'est comme si on pouvait mettre une JVM sur chacun de nos serveurs et derrière, les joueurs vont pouvoir passer carrément d'une JVM à l'autre C'est assez fou, ça, comme si vous voulez, une concept. Il choisit des noms à chaque fois. Donc on va lancer la première JVM ou alors tu en as déjà lancé. ils sont en train de lancer le cluster. Ils se lancent en mode cluster. Donc si vous voulez, le mode cluster est directement géré par AK et d'autres frameworks comme Orléans qui est la version C Sharp du mode directeur. Voilà, donc toute cette partie distribuée, vous n'avez pas à vous en soucier. Tout est fait directement pour vous. Vous vous concentrez juste sur des acteurs qui s'envoient des messages et c'est tout. Qu'ils soient sur le nœud, machin ou machin ou machin et les primitifs réseaux de s'envoyer des messages ou tout ça, ils s'en fichent. Et en plus, ils vous gèrent le chiffrement des messages si ça passe sur le réseau. Donc en fait, toutes les problématiques, même niveau sécurité, elles sont gérées. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux régions, en vert et en bleu. Donc c'est chacune une JVM différente. Est-ce qu'il y a toujours le bug des couleurs ? Oui, absolument. En fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un chevauchement de régions et qu'un acteur passe d'une région à l'autre, en fait, il change de couleur. Donc là, typiquement, le rouge qui est ici va passer de la région 1 à la région 2. Donc la région 1 va déléguer la gestion de cet acteur à la région 2. Ah non, il est déjà passé. Là, on va avoir une flopée qui va changer. On les voit changer de couleur. Vous voyez celui-là ? Avant, il était d'une couleur. c'est-à-dire qu'il a vraiment changé d'une JVM à l'autre, si vous voulez. On a déplacé cet acteur-là. On en a recréé un à partir de son détails. techniquement, on en recrée à nouveau, si vous voulez. D'accord. Donc ce qui est important, c'est qu'en fait, le système, ça fait partie du système. Ce principe-là est important. Est-ce que vous avez des questions sur lesquelles vous venez de voir ? On va... C'est bon. Non, problème. Vous avez deux JVM. Oui. Ils sont en train de la même code, pour les mêmes libraries. Oui. Exactement. Donc, dans un système, quand vous faites un release, comment vous faites les machines ? Saites-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les? Non, c'est-à-dire que... Ça dépend. Si vous utilisez Hélène, 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 vous avez juste à l'aider et Hélène, vous avez à l'aider de votre code à la même temps. Dans le temps. OK ? Et avec Aka, vous avez Il faut être un peu tricé sur le message. Il faut utiliser une version sur le message pour trouver ça. Donc, à base de ça, vous pouvez faire du bleu-grin, plutôt que du bleu-grin. Au niveau acteur, ça gère ça. Est-ce que c'est la type ? Ma ressource est récupérée depuis la mémoire source ? Ah, elle est récupérée depuis la mémoire ? C'est la type ? Ok, donc il n'y a pas de qualificatif ? Non. Bonne question. On avance du coup. Ah oui, pardon, c'est tout. Evidemment, alors là, ça ouvre des portes intéressantes, c'est que comme on envoie des messages, ça nous amène sur des nouvelles façons de programmer, enfin, nouvelles depuis quelques années maintenant, Kafka et compagnie. C'est-à-dire qu'on a une source qui est l'événement. Ça, c'est excessivement intéressant. Et donc ça, ça nous permet d'aborder bien les choses avec une approche event sourcing, c'est-à-dire que les événements, on peut les attraper, les stocker, et ainsi de suite. On peut avoir quelque chose vraiment de très similaire. Donc ça nous amène vraiment sur les pas de l'eventsourcing. En gros, si on capture tous les messages, en fait, qui s'est joué depuis le début, quand on a booté votre nœud AK, on capture tout ça, on store sur le disque, on est capable de rejouer tout ça et revenir à l'état précédent. Il faut se souvenir du sender, quand même, et de l'imiter. C'est ça, oui. C'est pas si simple. C'est pas si simple, mais c'est faisable. Pour ça, il y a des choses qui viennent avec AK. C'est spécifique à AK, c'est de la persistance. Ça repose essentiellement sur les mécanismes de sérialisation, de la consistance optimiste. Et par contre, il y a certaines formes de garanties sur les messages. Et ça, ça va dépendre de la façon dont vous allez utiliser le système et les briques que vous allez utiliser. Apparemment, dans un cas de ce que j'ai lu, c'est le message que vous allez recevoir peut-être 0 ou 1 fois. Après, il faut creuser, il faut voir un petit peu les extensions. En fait, c'est quand même une mécanique assez compliquée. Vous pouvez même aller choisir vos thread pool si vous avez vraiment des exigences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez sensible à la problématique que vous allez aborder. Le gros principe aussi, c'est la philosophie du « let it crash ». Si un acteur ne sait pas régler le problème, il lève les bras, il peut même décider de mourir, et déléguer tout ça à, eh bien, on ne sait pas à qui. On va le voir après. Alors, l'idée, c'est que là, on parle d'acteurs et tout ça, qui communiquent entre eux, mais votre programme, on est d'accord, qui communique généralement avec le monde extérieur. Imaginons que vos acteurs doivent communiquer avec une MongoDB. MongoDB, ce n'est pas un système acteur, qu'on soit d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous faites de la progression fonctionnelle pure, donc comme tous ces drogués, ce qu'ils font, eux, c'est des monades qui vont cacher le plus loin possible, qui vont encapsuler tout l'Io, en fait, comme ça. Donc, ils poussent tous les déchets au fin fond, comme ça. Ils confinent. Dans le reste, en fait, si vous voulez, ils restent purs. Chose avec eux, on fait pareil avec le modèle acteur. Donc, on prend un acteur, on le fait communiquer avec, par exemple, la base de données Mongo, et comme ça, c'est lui qui se tape toutes les problématiques Io et des choses comme ça qu'on cache au plus profond, et dans le reste, en fait, on peut continuer à utiliser le modèle acteur. OK ? On reste sur notre petit paradis où tout est beau. Pour tout ce qui est landlink failure, donc ça, c'est sur Orléans. Donc, chacun a un peu sa façon de gérer les failures au cas où un acteur, il n'arrive pas à faire quelque chose. Et chez eux, en fait, les acteurs, ils arrivent à faire des acteurs qui ne crachent jamais, en fait, parce que si, imaginons, il y a un message pour un acteur et qui n'existe, enfin, pour un type d'acteur, et que ce type d'acteur-là, personne ne l'a créé, directement, il va vous en bouter un, et au pire, cet acteur-là, il va juste recevoir le message et rien faire avec. Et au moins, ça permet à votre système de toujours continuer, on va dire, de jamais cracher. C'est-à-dire que là, le système prend l'initiative de faire l'autogénération, contrairement à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il peut avoir une interaction forte avec le système, c'est-à-dire qu'il intervient. Et ça, c'est des choses qui vont peut-être vous échapper, c'est-à-dire. Ou alors, vous vous reposez dessus, typiquement. Orléans, pour vous donner une idée, il est utilisé dans la partie, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, Allo 4, qui est un gros jeu. Tout le back-end est fait avec Orléans. Fortnite, c'est quoi ? Fortnite, c'est du AK. Le jeu auquel vos gamins jouent et qui... Voilà. Le jeu très diplomatique, c'est du AK derrière. Non, c'est du modèle acteur. Oh, pardon. Wanda de Zappet, c'est... Pardon. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un acteur, s'il ne sait pas traiter un message, il peut très bien dire, moi, je ne sais pas le faire, je suis dans un état instable. Par exemple, je considère que mon état est instable. Je vais dire, eh bien, à mon père, celui qui m'a créé au niveau supervision, on va pouvoir avoir des chaînes de supervision, dire, je ne sais pas traiter ce message et je le fais remonter. D'accord ? C'est comme un essai de bubbling, si vous le savez, quand vous faites du wind and moon, c'est du bubbling. Et donc, les parents peuvent avoir différentes stratégies, qui peuvent être, eh bien, on essaie de reprendre le message, donc je le renvoie, on essaie de voir si ça remarque, je te redémarre, ou alors je t'arrête, ou alors, eh bien, je ne sais pas le traiter, j'escalade. Ça ressemble un petit peu au système d'exception, sauf que c'est un mécanisme d'exception qui remonte et qui va percoler d'acteur en acteur. Et en fait, à partir de là, vous pouvez définir des stratégies de redémarrage. Autant Orléans, lui, s'il y a sa crache, il en redémarre un. Et vous, avec AK, vous pouvez avoir la même mise complète sur la façon dont les acteurs doivent être traités quand ils sont dans un état qui n'est pas souhaitable, qu'ils ne souhaitent pas. Donc, ils n'arrivent plus à traiter le message. Il y a aussi maintenant, enfin, pas maintenant, mais à travers les travaux de Vodvernon, qui est parti du DDD, qui a dérivé sur les microservices et les acteurs. Donc, il y a le projet qui s'appelle Lagom, notamment de chez Lightband, en fait, qui crée une couche de microservices autour des acteurs. Si on réfléchit, l'acteur est un service en soi. Et donc, on peut avoir soit une vision, on va dire, à grain fin, c'est-à-dire chaque acteur est un microservice, ou alors une constellation d'acteurs peuvent former un microservice, d'accord. Après, l'aspect DDD est différent, ça va être sur les aspects répositories, etc. Savoir si c'est le référent, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, etc. Donc, il y a tout un aspect de travail sur design logiciel, microservices, DDD et les acteurs. Si on soit clair, un microservice, qu'est-ce qu'il fait ? Dans nos architectures actuelles, en tout cas la nôtre, je ne sais pas pour vous, je ne me permets pas de parler de votre nom, mais nous, nos microservices, ils parlent par HTTP, enfin voilà, ils échangent des messages, et au fond, on retrouve la même chose dans le modèle acteur, ok ? Au fond, un microservice, ça ressemble vachement de près à un acteur. Et du coup, on pourrait, en fait, une autre approche de construire tous nos systèmes distribués qu'on cherche tant à avoir, en fait, c'est d'utiliser complètement du système d'acteurs, et derrière, en fait, comme vous avez pu le voir, vous avez le load balancing, vous avez le modèle distribué géré, le concurrentiel, vous avez quand même un super truc, soyons honnêtes, quoi. Et du coup, c'est vachement intéressant de se dire que c'est une bonne alternative, si vous voulez, si on veut avoir ces architectures distribuées. Alors, on va vite arriver dans la place qu'on a fini. Vous avez quand même des outils qui vont permettre de tester, de débuguer à travers les traces, donc c'est un système de traces au niveau des événements. Donc, on retrouve un peu les schémas de diagrammes, les diagrammes fonctionnels. Donc, vous avez ces outils-là, c'est Actover, notamment. Donc, en gros, là, vous avez les acteurs, ils s'échangent des messages, et en plus, vous avez l'historique, en fait, de ce qui s'est passé, et vous pouvez remonter, changer l'ordre des messages qui ont été envoyés. C'est vachement utile pour faire du débug. Ça vous permet d'appréhender un système qui peut être complexe, quand même. Pour ceux qui ont fait du débug sur des programmes concurrentiels et parallèles, c'est vachement compliqué, qu'on soit clair. Et ça, ça nous aide vachement. Donc là, on a cette notion de Blue Green, ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire qu'on peut faire des améliorations et décider de faire des évolutions, tout en n'arrêtant pas le système, d'accord ? Et ce qui est vachement intéressant, c'est que quand vous faites un Blue Green de microservices, généralement, les microservices sont gros. Enfin, sont gros. On met quand même le mot microservices dessus. Si vous voulez, un acteur en soi, c'est une mailbox, qui normalement, quand vous le créez, il n'y a rien dedans, un state et des behaviors, ok ? Et du coup, c'est tout petit, si vous voulez, ça. A storez sur le disque, c'est presque rien. Donc, du coup, si vous voulez créer des nouvelles versions, et bien, pouf, il va se lancer directement. On va envoyer les messages à ce nouvel acteur-là, et tu es votre ancien, ok ? Donc, vraiment du Blue Green. Et ça, vous l'avez, en fait, aussi dans le modèle acteur. Bon, il y a des new cases. On finit sur ces deux slides. Donc, si vous voulez faire du multi-threader, du système distribué, de la mobilité, du discovery, etc. Et tout, c'est passé sur des VE, non. Vous êtes dans la bonne approche. Par contre, si vous voulez faire du performant, et de la concurrence performante, il faut l'oublier. Oui, parce qu'on a vu quand même, ça crée des messages à chaque fois, ces messages sont immutables. Derrière, en fait, c'est beaucoup d'attentes, du système de TIC et des choses comme ça. Donc, si votre programme doit aller excessivement vite, pas le choix, c'est les sémaphores. Par contre, si vous avez beaucoup de messages à traiter, 600 millions, c'est très adapté. D'accord ? Dans les systèmes ACA, typiquement, je crois que c'est... Ils avaient fait des tests, je crois que c'est avec Twitter. Ils peuvent... Non, c'est pas Twitter, c'est Lightband. Ils avaient monté, ils peuvent monter à 50 millions de messages à la seconde. D'ailleurs, pour le développeur C++ qu'on a dans la salle, il existe un framework en C++ développé par une université qui s'appelle CAF, C-A-F et E++. C'est un modèle d'acteur, si tu veux, qui a été développé en C++. Et malgré qu'on ait un modèle acteur, vu qu'on travaille sur des messages et des choses comme ça, ils arrivent à quand même optimiser énormément parce qu'ils connaissent les schedulers, enfin, ils ont écrit un scheduler optimisé et du coup, ils vont scheduler les acteurs en fonction des messages qui sont envoyés. Alors, vu que tu fais du C++, ça doit te parler, mais quand tu bootes un acteur, si tu veux, le sender, qui envoie un message à un autre acteur qui est le receiver, ce qu'il va faire, c'est qu'il va booter l'acteur sur le core 1. Ensuite, dès que le sender a fini, ils reschedulent le même receiver sur le même core, du coup, ils réutilisent les caches qui ont été laissées de votre CPU et du coup, ils retrouvent vite sa donnée. C'est les principes de WorkStyle & Company, oui. Tu n'as pas un modèle dans ta barre, du coup, je n'ai rien compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, si vous voulez, malgré qu'on ait un modèle d'acteur, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'optimisation qu'on peut faire. Il y a du work stealing, des trucs comme ça qu'on peut faire en utilisant les... Alors, ça va être le dernier slide. En fait, on a vu la concurrence, la distribution, on avait le join, il y a le join calculus, donc il y a d'autres calculs qui permettent d'embrasser ces choses-là qui sont arrivées, qui sont le join calculus, le membrane, ce qu'on appelle les membrane calculus, le brain calculus, le même calculus, l'ambient calculus. En fait, vous avez vu, c'est qu'en fait, la notion qu'il y a une chose qu'on va être obligé de gérer à la main, c'est la mobilité en fait, le fait d'apprendre un acteur, de bouger d'un nœud, etc. Et en fait, les deux derniers calculs embrassent non seulement la concurrence, la distribution, mais aussi la mobilité. Donc ça veut dire que le modèle acteur pourrait être... On pourrait avoir un modèle supplémentaire au-dessus qui permet d'embrasser aussi la mobilité en termes d'expressivité dans le code directement. Non pas en le faisant nous-mêmes, mais qu'il soit directement pris en compte de manière transparente à travers le code que l'on écrit. D'accord, très important. On ne va pas avoir le temps, mais bon, on va finir. Merci de nous avoir écoutés. On sait que le sujet est dense. Vous avez énormément de pistes. Si le sujet vous a intéressé à explorer, on vous encourage à le faire. Vous avez nos Twitter ici. Si vous voulez nous envoyer des messages ou j'ai pas compris un truc, tu peux me réexpliquer. Il n'y a pas de soucis. On est dispo après pendant la conférence et même demain. Donc n'hésitez pas à venir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Le QR code pour les slides est ici. La petite fille vous fait thank you, thank you, parce qu'on est vraiment comme ça. Vous avez été vraiment un public formidable. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ...